bonjour bonjour bienvenue pour ce nouvel épisode ILTI live bonjour je suis Célinda votre partenaire ILTI digital et aujourd'hui je suis avec christian bonjour christian ça va bonjour bonjour à tous je m'appelle christian je suis chargé d'affaires grands comptes j'interviens sur les chantiers depuis une dizaine d'années et ravi de vous rencontrer aujourd'hui il ya peut-être des clients que tu connais des partenaires qu'on connaît qui sont des maçons des plombiers des électriciens des charpentiers des touristes enfin j'ai vu beaucoup beaucoup de corps de métier donc c'est sympa bah top il ya beaucoup de corps de métier qui sont représentés en direct sur facebook en général donc bienvenue bonjour à tous merci d'être connecté bon comme d'habitude je suis pas venu les mains vides bon vous remarquerez que je peux porter la mallette mais de manière ultra facile pourquoi parce qu'elle est vide et que j'ai déjà préparé votre cadeau sur cette table cet épisode sera construit en deux parties la première on va vous présenter une solution qui s'adresse à beaucoup de professionnels beaucoup d'entre vous dites nous en barre de commentaires ce que vous faites ce que vous êtes électricien plombier plaquiste moi j'ai mon téléphone et on pourra voir en direct christian exactement vos commentaires et on pourra y répondre n'hésitez pas à poser vos questions un peu technique même sur sur l'outil on y répond en deuxième partie on vous fait un test de l'outil sur ce plâtre là sur ce mur là on a hâte de vous présenter bon je pense qu'on va pas garder le suspense longtemps il ya plein de bonnes surprises suivez moi reste la christian moi je vous présente la petite nouveauté que je vais cacher jusqu'au bout en fait la première fois qu'on a sorti cette machine c'était en 98 et voilà on a enfin sorti une nouvelle version qui répond à vos besoins donc ça s'adresse aux électriciens particulièrement vous avez tous cette machine c'est une machine un peu star vous l'avez tous dans votre dans votre camion bon je regarde je prends le temps de regarder si vous êtes connectés en direct j'espère que vous avez tous reçu la notification en tout cas vous pouvez l'activer sur votre compte facebook donc je regarde super il ya beaucoup de monde qui sont connectés bon je vous présente tout de suite la surprise voici la rainureuse j'installe cela juste là la rainureuse et oui bon elle ressemble beaucoup à au précédent modèle surtout reconnaissable avec ses deux poignées donc c'est la version il tient les deux poignées parallèles bon après plus de 20 ans elle a été renouvelée et vraiment les messages positifs à retenir c'est c'est qu'avec cette machine on peut travailler rapidement en sécurité sur différents supports et surtout on passe des disques 125 au disque 150 voilà on a vraiment écouté vos retours sur les chantiers et on a décidé de passer au disque 150 et puis en largeur profondeur 50 50 donc dites nous en commentaire si voilà c'est ce que vous faites d'habitude à quelle profondeur quelle largeur vous avez l'habitude de réaliser des des rainures des saignées avec des petits tuyaux avec des câbles donc n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires ce que vous avez l'habitude de faire puis à toute une partie sécurité dont on va parler avec christian cette imagine à la plein de petits détails mais celui que j'aimerais vous présenter d'abord c'est ce bouton juste là qui est le qui est l'indicateur pour les maintenances maintenant ce bouton il se trouve dans sur beaucoup de nos machines de plus en plus parce que c'est vachement demandé et c'est très intéressant d'avoir cette information de maintenance avant même que la machine est un dysfonctionnement ça vous permet d'anticiper et surtout de pas perdre de temps sur sur le chantier quoi enfin c'est ça la priorité maintenant si on passe à la sécurité il ya plein de choses à dire je vais laisser la parole à christian et rester connecté parce qu'on a une petite surprise et on vous la présente sur ce mur là dans quelques secondes moi christian qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du coup sur en matière de sécurité il ya plein plein de choses effectivement il ya deux critères importants sur cette machine c'est la productivité ce qu'on a augmenté la puissance on est à plus de 2500 watts et ça c'est plutôt une bonne chose et enfin la sécurité il ya trois points importants alors le premier point c'est la récupération de poussière c'est vrai que c'est le maire de la guerre sur le chantier les responsables de sécurité veulent qu'on récupère la poussière et cette machine peut le faire via ce petit raccord qui est renforcé avec le la prise électrique qui est légalement renforcée et qui est rattachée au câble voilà donc rotation gauche droite permet de travailler dans des situations compliquées vous allez pouvoir le voir tout à l'heure ensuite le deuxième aspect sécuritaire c'est la protection avec le carter faut savoir ce sont des disques diamants qui tournent et on n'est jamais en contact avec les disques diamants parce qu'il ya ce cas carter qui va suivre l'évolution de la coupe et enfin le top du top ces poignets qui permettent d'être très à l'aise pour travailler c'est confortable donc que dire il ya une première poignée qui permet de la mise en route avec une sécurité ici un double démarrage c'est à dire que si j'appuie directement sur la machine elle se met pas en route il faut activer la petite monette et enclencher la poignée ça c'est la première sécurité et la deuxième poignée elle sert à faire descendre la machine pour pour la coupe au profondeur du support donc ça c'est très important et enfin le dernier point c'est ces petites roulettes sur l'ancien modèle il n'avait que quatre aujourd'hui on en a six ça permet c'est quoi l'avantage de 6 roulettes sur une meilleure stabilité et une meilleure fluidité sur tous les supports donc le confort est important finalement absolument ça permet de travailler rapidement et en sécurité et de manière très stable pour éviter les accidents on va le voir d'ailleurs tout à l'heure la position n'est pas toujours pratique donc le fait d'avoir ces supports là ça peut ça peut nous aider à avoir une bonne posture travailler plus vite absolument dites le nous en commentaire si vous avez la moindre question pardon je vois beaucoup de personnes connectées il y en a plein qui sont connectés aujourd'hui ah bah tant mieux tant mieux tu les connais peut-être pas tous encore bonjour tu les connais peut-être pas tous mais il y a mohamed jesse sébastien donc merci d'être connectés connectés n'hésitez pas à poser toutes vos questions on va passer à la démonstration donc suivez nous je pense qu'on a fait le tour je vais faire un petit arrêt avant si tu veux bien christian l'aspirateur parce que l'aspirateur c'est comme tu l'a dit tout à l'heure c'est indispensable la sécurité la récupération de poussière sur les chantiers c'est la priorité maintenant enfin ça allait depuis très longtemps et on l'accentue toujours et encore donc avec cet aspirateur c'est un nouvel aspirateur bon je pense que vous l'avez déjà vu je vais mettre là vous l'avez déjà vu cet aspirateur c'est le vc20 vc20 x et en fait cet aspirateur est super compact je sais pas si vous voyez il a une forme un peu rectangulaire alors qu'avant le modèle il t en tout cas était un peu arrondi donc moins pratique et c'est vrai que celui là il se met partout dans peu importe la taille de votre camion ou la place que vous avez c'est ultra facile à ranger et puis vous avez des petits accessoires comme ces élastiques pour tenir vos mallettes que vous pouvez déposer directement dessus vous avez plein d'informations ici donc c'est un aspirateur assez connecté vous avez plein d'informations concernant votre filtre il ya aussi une autre un autre avantage c'est que le filtre vous pouvez y avoir accès directement ici sans même donc là vous le voyez sans même devoir ouvrir le capot donc encore une fois pas accès à la poussière donc super pratique facile à utiliser léger fin franchement on peut pas rêver mieux comme partenaire de découpe donc l'aspirateur est là et puis on peut même brancher la machine directement sur sur l'aspirateur oh pardon je suis parti un peu vite sur l'aspirateur comme d'habitude c'était déjà le cas sur les anciens modèles et on a décidé de garder ce petit avantage donc est-ce qu'on est prêt à passer à la partie démonstration et puis surtout annoncer la surprise ah c'est vrai on a une surprise on a une surprise sur cette machine une vraie innovation qui va révolutionner cette machine de légende chez les électriciens mais avant de démarrer il ya une chose importante c'est les epi avant avant de démarrer il faut faut se protéger on protège la personne qui va utiliser matériel et enfin un truc important les prises vous ne la branchez surtout pas quand vous changez le disque donc on fait tout dans l'ordre pour respecter la sécurité ce qu'on peut faire c'est vous partager en commentaire une vidéo une vidéo qui résume assez bien comment installer les disques les désinstaller enfin comment être prêt pour travailler en sécurité on va vous mettre tout à l'heure un peu plus tard le lien de cette vidéo comme ça vous pourrez voir en détail comment comment installer tout ça sans prendre de risque alors on va faire durer un peu le suspense avant de démarrer on va regarder un petit peu les particularités de cette machine parce que il faut effectivement la brancher mais il ya un sélecteur de coupe qui permet de déterminer la hauteur et la profondeur de coup et donc comme elle a dit très justement c'est linda c'est jusqu'à 50 donc là j'ai mis 3 et demi 3,5 de profondeur ensuite on a le petit cadenas qui permet de verrouiller la sélection de la coupe et enfin on est prêt à travailler mais mais il ya une surprise est-ce que la machine est branchée je le fais tout de suite c'est gentil merci parce que sinon je vais avoir du mal alors je suis dans des conditions pas faciles 1 là ils ont pour une première ils ont été un peu durs avec moi mais bon je suis souple et je vais m'en sortir alors la petite surprise elle est là c'est la présence d'un laser tac voilà voilà le petit faisceau laser en fait c'est pas un gadget à James Bond c'est très utile ça permet de de suivre correctement ça sa coupe mais derrière c'est important parce que si on dévie si on va de travers la machine s'arrête c'est une sécurité supplémentaire qui évite que la machine part dans tous les sens donc j'ai parlé tout à l'heure de poignet je me positionne je mets la machine bien à plat je me je m'aligne par rapport à mon sens est-ce que tout est branché tout est branché l'aspirateur est allumé et ben on y va voilà on attend l'arrêt définitif de la machine pour être sûr de l'anglais donc on va mettre le laser comme ça pour que vous voyez bien le faisceau laser hop ça bouge plus alors là nous avons fait la démonstration sur un support qui est facile c'est du plâtre vous voyez c'est nickel ce qu'il faut se dire c'est que le faisceau laser il est ici comme je l'ai expliqué il y a deux disques donc le disque de gauche va servir de guide et c'est comme ça que vous allez faire votre coupe ensuite pour finir la tranchée on prend un durin ou marteau ou éventuellement un burineur un peu trois sens d'accord on est sur un support en plâtre c'est quelque chose qu'on peut faire aussi sur des supports en béton alors on a fait un questionnaire je crois et on a on avait fait une enquête sur sur facebook et sur instagram pour vous demander voilà est ce que vous êtes plutôt rainurage sur de sur du plâtre ou du béton globalement c'est 60% béton un petit peu plus donc c'est vrai que c'est ce dont vous avez l'habitude de faire sachez que vous pouvez travailler aussi bien sur la maçonnerie du béton du plâtre avec cette rainureuse avec les disques avec les disques il ti et c'est vrai que là c'est intéressant parce que sur ce chantier d'ailleurs au premier étage ils font du rainurage au sol au sol sur du béton et puis ils passent d'un coup au mur sur du plâtre donc ils travaillent de manière ultra efficace rapide alors ce qui est intéressant avec cette machine c'est qu'on peut passer d'un support à l'autre sans changer les disques ce qu'on parlera tout à l'heure donc on peut effectivement travailler sur du béton ferraillé puisque nos disques permettent de couper également des fers ça c'est important parce que on gagne en productivité c'est les disques diamants d'accord d'ailleurs j'en ai mis un de côté je vous le présente parce qu'on a quelques questions justement et merci pour toutes vos questions beaucoup d'intérêts pour on laisse le laser comme l'aspect du jour le beaucoup de questions concernant de commentaires pardon concernant la sécurité et c'est vrai que c'est la priorité la sécurité sur le chantier donc le vc est disponible si vous souhaitez le tester vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo où on vous le met aussi en commentaire comme ça vous pouvez tester la rainureuse avec l'aspirateur et vous pourrez sur votre chantier dans vos conditions sur votre support tester la solution et voir à quel point c'est rapide et surtout confortable en utilisation il y a aussi donc ça c'est plutôt moès qui posait la question sur le vc il ya une question il me semble de alain qui me dit bonjour quelle profondeur de coupe alors la profondeur de coupe comme l'a expliqué c'est 50 et on peut la régler comme je l'ai dit sur la machine vous avez un sélecteur de coupe qui permet de régler la profondeur mais également la largeur qui peut être de 50 il ya à l'intérieur de la machine un petit jeu d'entretoises qui permet de déterminer l'écartement du disque des deux disques voilà exactement bon on vous mettra le lien de cette vidéo comme ça pour y voir en détail mais c'est vrai que c'est bien expliqué et puis c'est une innovation 50 parce que le modèle le modèle d'avant n'était pas 50 50 on avait des 10 225 et aujourd'hui on est passé sur des 10 250 qui permettent de en général de mettre des gaines électriques de diamètre 20 on peut en mettre deux et pouvoir faire notre saignée sans problème c'est top ce qu'en général c'est vrai qu'on utilise souvent de deux tuyaux de gaines est ce que une question de gris est ce qu'elle coupe jusque dans les angles bonne question question alors que là on n'a pas testé c'est vrai là on a dû s'arrêter pourquoi on s'est arrêté c'est parce qu'on avait l'indication de ne pas aller plus haut pour être honnête mais vous pouvez aller bien sûr jusqu'en haut et jusqu'en bas alors ce qui est ce qui est important de dire c'est que pour utiliser cette machine il faut toujours aller dans le sens du laser si vous utilisez la machine dans l'autre sens vous récupérez toute la poussière donc il y a vraiment un sens d'utilisation et si vous devez descendre plus bas il faut prendre la machine et la descendre dans l'autre sens et descendre vers le bas c'est pour ça qu'on est parti de bas vers le haut jusqu'à jusqu'à l'angle alors après il ya toujours un ça peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il ya forcément les le carter absolument donc là c'est une petite meuleuse avec un disque diamant et on finit exactement on peut terminer à la meuleuse au burin enfin voilà selon vos techniques honnêtement là on l'a pas fait avec vous mais je serais ravie de savoir comment vous vous faites d'habitude en tout cas on peut aller jusqu'à jusqu'à loin avec cette machine et travailler super vite gagner du temps quoi donc gris j'espère que gris baptiste j'espère que tu as eu la réponse et alain qui dit merci pour votre réponse pour la plomberie plus pratique effectivement ça s'adresse aussi à d'autres métiers que les électriciens exactement les disques on en parlait tout à l'heure parce que ça ça fait vraiment la différence sur la machine exactement et puis c'est on parlait de la puissance de la machine à quel point on peut travailler vite et en sécurité et c'est vrai que les disques c'est un petit secret qu'on qu'on garde mais qu'on va partager avec vous c'est des disques diamants qui qui vous permettent de travailler dans différents supports et en fait ces disques là ont beaucoup d'informations vous pouvez voir ici à beaucoup d'informations de textes sur les disques donc n'hésitez pas c'est des questions de sécurité de toujours lire les informations sur les disques avant de d'en choisir un en tout cas et sur ces disques là je vais me rapprocher un petit peu alors je vais citer en rond on les voit bien parce que là on l'a utilisé mais juste là ici vous voyez que les diamants sont espacés ils ne sont pas collés ils sont justement espacés pour favoriser une coupe propre et une coupe rapide peu importe ce qu'on rencontre sur notre passage vous avez différents types de disques vous avez bien sûr différentes tailles mais vous avez différentes couleurs noir ou rouge donc modèle standard qui a toujours le rapport qualité prix il dit donc n'hésitez pas à les essayer ils sont compatibles sur toutes les rainureuses c'est aussi un petit secret alors c'est important d'en parler parce que grâce à ces technologies les disques la puissance de la machine on gagne en productivité donc contre on travaille moins longtemps oui on porte moins longtemps la machine c'est vrai on apporte beaucoup moins je sais pas s'il ya d'autres d'autres questions merci beaucoup en tout cas d'être 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 d'avoir été connecté en direct merci si vous regardez cet épisode en replay ne vous inquiétez pas vous pouvez toujours poser vos questions dans la barre de commentaires qui se trouve ci dessous et puis n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour tester les solutions donc l'aspirateur la rainureuse bon je vois pas la question enfin il ya une petite question bonjour lucar il ya une petite question sur sur le prix tout à l'heure pour répondre rapidement à la question parce que c'est des questions bien sûr qui reviennent souvent le prix de ce nouveau modèle n'a pas augmenté par rapport aux aux modèles précédents voilà on a voulu garder la fin de proposer une solution plus puissante vous permet de travailler plus vite mais un prix qui reste qui reste au même niveau que le modèle précédent maintenant avec l'aspirateur avec la rainureuse si on parle en gestion de parc ça coûterait combien environ alors en gestion de parc c'est c'est autour de moins de 60 euros mensuels la gestion de parc c'est simple c'est d'avoir un service premium plutôt que d'acheter la machine plein plein pot comme on dit vous payez un coût d'utilisation mensuelle autour de 60 euros avec les deux machines combinées avec les services premium que ce soit le sav prioritaire l'étiquetage des machines la vol etc 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 et ça c'est plutôt top parce que c'est des machines qui sont fortement utilisés ça permet d'être tranquille au niveau des réparations l'esprit tranquille l'esprit tranquille et puis l'anticipation aussi absolument donc il ya des questions de de quentin qui nous redemandait profondeur largeur on a répondu tout à l'heure on le répète c'est 50 50 un commentaire de jérôme qui dit c'est pas trop lourd pour rainurage en mur surtout sur des murs blanches où on y passe plus de temps pour la coupe sur certaines machines il y avait un treuil pour aider en coupe verticale merci jérôme pour pour le retour et sébastien qui dit j'ai que du matériel il dit et j'en suis très satisfait merci beaucoup pour vos pour vos retours encore une fois n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la barre de commentaires ci dessous le lien qui se trouve en description de la vidéo vous permet de tester cette solution et partout je joue un commentaire de jean pierre qui nous dit peut-on s'en servir sur bordeaux oui peu importe où vous êtes en france vous pouvez cliquer sur le lien et on vous recontacte pour vous présenter ces solutions donc je vous dis à très bientôt merci christian d'avoir été avec nous aujourd'hui merci de m'avoir invité à bientôt prenez soin de vous et à très bientôt ciao c'est à très bientôt